Direction le Maroc avec ce délicieux tajine sucré-salé. Si comme moi vous aimez le sucré-salé, testez-le, il est vraiment délicieux. Merci Aïcha pour la recette et surtout, c'est un tajine qui est très rapide puisque nous allons utiliser l'auto-cuiseur pour la cuisson. Alors, on va commencer par mettre notre huile d'olive ainsi que notre viande. Essayez d'avoir de la viande avec des os, ça a plus de goût. Pour les épices, nous avons une cuillère à café de sel, curcuma, du gingembre, du poivre et de la cannelle. On mélange bien. Ensuite, on va venir ajouter la moitié des oignons. L'autre moitié, vous verrez qu'on l'ajoutera un peu plus tard. On couvre d'eau et on va laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. On va venir ajouter le reste des oignons ainsi que la coriandre. Et on va venir fermer l'auto-cuiseur. Donc, mon auto-cuiseur, il me faut environ 30 minutes pour que ma viande soit cuite. Ça dépend vraiment de votre auto-cuiseur. Avant de fermer, je vais venir mettre le safran qu'on a mis préalablement quelques secondes chauffé sur le couvercle de la cocotte. On ferme. Dans une casserole, on va venir mettre nos abricots ainsi que de la cannelle en poudre et des bâtons de cannelle, du sucre. Et on va laisser cuire. Vous allez voir que ça va caraméliser. Une fois que c'est prêt, on enlève et on va venir placer dans la même sauce nos ananas. Voilà, la viande est cuite. On va venir prendre notre tagine et s'en servir pour la présentation. Vous pouvez aussi utiliser une assiette. Vous verrez que j'ai ajouté des amandes que j'ai émondées avant et fait cuire dans de l'huile. Ainsi que des graines de sésame. J'espère en tout cas que la recette vous aura plu. Encore merci, Aïcha. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'apprendre à faire ce tagine. Et voilà, c'est chose faite. Alors n'hésitez pas à tester la recette et à me laisser un petit commentaire. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501